Alors nous sommes le samedi 23 avril 2016, nous sommes de retour à hier, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Hervé Mariton, député et candidat à l'élection présidentielle par la primaire de la droite et du centre, et je suis avec plaisir aujourd'hui à la fête du livre à hier. Le député maire m'avait invité l'an dernier sur un ouvrage que j'avais publié à l'époque, Le bonheur regarde la droite, et je fais partie de ces hommes politiques qui aiment écrire, et j'ai poursuivi en publiant cette année Le printemps des libertés, qui est mon projet pour l'élection présidentielle. Alors justement, parlez-nous-en de ce livre. D'abord, La ville de Yerre, vous connaissez, vous êtes déjà venu. Oui, Yerre je connais, je connais pour tout vous dire depuis longtemps, car mes parents venaient beaucoup en vacances à Yerre, et mon père ayant été militaire, nous sommes plusieurs années venus en vacances dans des maisons de vacances de l'armée à Yerre, et puis plus récemment, par exemple, il y a quelques mois, je suis venu à Porquerolles, il y a longtemps que je n'étais pas allé à Porquerolles, rendre visite au docteur Vuillard, qui a restauré un fort à Porquerolles, et le docteur Vuillard avait déjà sévi dans la Drôme, où il avait remarquablement restauré le beau village de Pomerolles. Vous avez justement envoyé des mails pour signaler votre présence, c'est comme ça d'ailleurs que j'en ai été informé, je fais quand même une petite parenthèse, parce qu'on s'était vu, nous, à Sifour-les-Plages, Jean-Sébastien Viendatte. Oui, mais je suis un homme de terrain, donc je viens volontiers, je viens quand on m'invite, parfois je dis un enthousiaste particulier à venir, et je vous redis, j'avais trouvé l'an dernier cette fête du livre tellement remarquable, que je me suis dit, ayant de nouveau un livre à proposer, que ça vaut la peine de venir. Alors dans la course, il va y avoir les primaires, on va quand même en parler, même si c'est dans quelques temps, où c'est que vous en êtes actuellement ? Je suis candidat à l'élection présidentielle, il y a les primaires de la droite et du centre, pourquoi est-ce que je suis candidat au fond ? Parce que je porte un projet, je porte une vision, je pense être des candidats à celui qui fait le diagnostic le plus lucide de la situation de la France, dépression économique, déprime morale, c'est pas tout de suite populaire de faire un diagnostic un peu sévère, mais il faut le faire. Ensuite je porte une vision, une vision qui est une vision de liberté, de valeur, car je crois que c'est la réponse à la situation de la France. Et puis cette vision ambitieuse, volontaire, optimiste, je la précise avec des mesures opérationnelles, je prends deux exemples, qui plaisent bien aux Français. La flat tax, traduit en français, l'impôt universel est proportionnel. J'ai fait faire un sondage, 70% des sympathisants de la droite et du centre sont pour. Ça tombe bien, c'est une proposition que je fais, je suis d'ailleurs le seul des candidats à faire cette proposition. Et puis une autre proposition, le droit du sang, parce qu'on a besoin de savoir qui on est, d'où on vient, où on va. J'ai fait faire un sondage, 62% des sympathisants de la droite et du centre sont pour. Ça tombe bien, je suis le seul candidat à le proposer. Dans ce livre, on trouve quoi ? Le livre, Le printemps des libertés, c'est un livre projet, je l'assume, je ne suis pas dans le storytelling. Je ne raconte pas ma vie, les gens peuvent me demander où je suis né, je suis né à Alger, quand ça, en 1958, je suis marié, j'ai quatre enfants, tout va bien. Mais dans le débat politique, je suis d'abord un homme d'idées, donc je présente mon projet. Avec une analyse, les valeurs que j'exprime, liberté et valeurs, et ensuite des précisions quant aux propositions véritablement à mettre en œuvre, j'essaye d'être le plus opérationnel. Je pense véritablement dans cet ouvrage, dire à la fois la sincérité, qui est celle de ma démarche, l'intensité de la vision et du projet, et puis le caractère tout à fait opérationnel des propositions, que ce soit dans le domaine économique, pour les questions de société. Avec cette idée que nous sommes dans un monde ouvert, mais que dans ce monde, il faut être enraciné, il faut être armé. Si on n'est pas enraciné, si on n'est pas armé, on se fait bouffer. Mais si on ne participe pas à la compétition du monde, on se fait marginaliser. C'est mon projet. Sur les propositions très concrètes, il retient le soutien d'un grand nombre de Français. Maintenant, il faut que toutes celles et tous ceux qui le souhaitent votent pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada